nous allons maintenant insérer le graphique qui va nous permettre justement de visualiser les données de mon tableau donc ce qu'on va faire c'est que au lieu de sélectionner les données avant de le faire nous allons tout simplement nous mettre sur une cellule vide comme celle-ci et puis ensuite nous allons insérer un graphique bien sûr il n'y a aucune donnée de sélectionner mais ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici dans plage de données et on va cliquer là-dessus ici il va nous dire bien sûr de sélectionner les données la plage de données sur laquelle se basera le graphique donc la première plage de données qui va m'intéresser ce sont les libellés bien sûr c'est le nom de chacun des vendeurs donc la première colonne ok et je vais ajouter une autre plage et ce qui m'intéresse comme je vous le disais c'est le chiffre d'affaires réalisé par chacun des vendeurs donc bien sûr si j'étais intéressé par le montant de la commission je pourrais très bien sélectionner cette colonne mais ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner celle-ci une fois que c'est fait on va venir tout simplement cliquer sur ok et voilà notre graphique très bien donc on va venir positionner notre graphique ici on va réduire la taille et là encore on va faire la même chose que précédemment c'est à dire qu'on va venir changer quelques éléments ici sur mon graphique donc la première chose c'est ajouter un titre bien sûr donc on va venir ici dans personnaliser on va se mettre ici titre du graphique et on va mettre un titre donc le titre c'est chiffre d'affaires par vendeur ok bien sûr là encore on va changer la police d'écriture pour que ce soit en accord avec le premier graphique et on va là encore changer la couleur comme ceci parfait on va passer à la suite c'est à dire ici sur l'axe vertical on va faire de même c'est à dire qu'on va venir changer la police d'écriture on va changer le format numérique donc devise très bien donc on va passer à la suite à savoir l'axe horizontal là encore on va changer la police d'écriture on mettra ça en gras si vous voulez pour changer éventuellement s'il ya besoin d'augmenter la taille de la police on pourra le faire ok on va sélectionner les barres alors ici on va venir simplement changer la couleur de remplissage donc on pourra très bien se mettre sur quelque chose de plus clair comme ceci par exemple bien sûr ça va être en fonction de vos goûts et en fonction éventuellement de la charte graphique de l'entreprise dans laquelle vous travaillez très bien donc nous avons terminé avec ça je vous propose de passer à l'analyse suivante à Sous-titrage ST' 501